Applaudissements Applaudissements Chef ... ... ... ... aujourd'hui le football nourrit son homme et aujourd'hui quand une femme enceinte son souhait c'est que qu'elle fasse un garçon voilà pour qu'ils puissent jouer au foot si vous avez remarqué nous sommes dans la plus grande commune de la côte d'ivoire récemment yopougon ça c'est la plus grande commune et s'il ya au moins plus de 150 disons sans déformation à 1150 sans déformation on peut noter qu'il ya il ya au moins 50 à 60 qui sont affiliés à la fédération ils font du sérieux aujourd'hui c'est un site football club et c'est un centre vraiment qui fait du social c'est pas payant mais c'est pas parce que c'est pas payant qu'on va prendre tous les gamins on a besoin d'un génie c'est qu'on appelle vraiment des étoiles quoi vous voyez et vous venez et on vous fait faire un test passé un test si on a réussi à détecter quelque chose à l'enfant chez l'enfant là maintenant on le prend et on essaie de travailler avec lui mais je souligne aussi une chose nous ne formons pas les gamins pour les envoyer en europe non nous essayons d'aider les gamins pour réaliser d'abord leurs rêves vous voyez et ensuite jouer la 2-2 et la ligue 1 ici d'abord en côte d'ivoire maintenant s'il ya des expatriés ou bien des clubs européens qui veulent mettant ces gamins là maintenant c'est de discuter avant de penser à faire de l'argent avec les transferts l'institut 6 c se préoccupe avant tout des conditions de vie et de l'avenir de ses apprentis footballeurs alors que la côte d'ivoire connaît une multiplication des écoles de football ces dernières années devenus souvent un commerce comme un autre l'académie de souleymane 6 c à 1000 humains au coeur de son projet quand certains centres de formation demandent jusqu'à 500 euros par an aux familles autant dire une fortune au regard des 700 euros de revenus moyens d'un ivoirien l'institut 6 c est gratuit seule condition pas de football sans aller à l'école et si un petit génie du ballon rond se révèle tout est mis en oeuvre pour lui garantir l'espoir d'un voyage vers l'europe serein c'est le cas du jeune inter à 15 ans il est déjà l'objet de l'attention de recruteurs de clubs européens j'ai joué la ligue 1 comme je viens directement d'un centre de formation en quelques fois me fait jouer un bout de match quelquefois j'ai joué un match un match plein on va en première division pour pouvoir être un peu aguerris grâce à samuel le tour on connaît la ronde on a le caméroune donc pourquoi pas aussi grâce à nous aussi on reconnaît notre pays le quartier où nous sommes quittés le centre d'où nous venons le président qui nous a amenés là où nous sommes il faut d'aller donner satisfaction c'est ça notre but et le but aussi de la président enlever les jeunes du ghetto là où il se trouve on vient vite on vient vite on vient vite les étapes d'un jeune footballeur en afrique sont quand même assez différentes de celles qu'on rencontre en europe parce que le football est beaucoup moins structuré il n'y a pas de championnat de jeunes à proprement dit à proprement parler ça se passe beaucoup plus dans les quartiers avec des personnes de bonne volonté qui ont différentes idées d'irer la tête qui voilà essayent quand même de structurer un minimum à leur échelle la pratique des jeunes c'est vrai que nous ne maîtrisons pas tout le flux des formations de centre l'étendue du territoire c'est qu'ils sont le meilleur griller nous en sommes à près de j'avais dit comme ça rapidement cas sans cas sans cas sans de formation c'est beaucoup c'est beaucoup énorme c'est beaucoup c'est pourquoi nous les appelons abusivement au centre des formations par contre effectivement il ya quelques cas quelques exemples l'institut djambars au sénégal kaji sport academy au caméroun la sec mimosa d'abidjan en côte d'ivoire il ya d'autres structures qui sont mis en place par des investisseurs soit locaux avec des financements étrangers qui ont déjà à ce moment là des internats et qui correspondent finalement aux standards des centres de formation européens plus ou moins parmi la multitude des centres de formation de footballeur ivoirien la sec mimosa est le plus reconnu il faut dire qu'aujourd'hui 13 joueurs de l'équipe nationale ivoirienne en sont tissu très loin des terrains en terre battue ou des centres de formation payant ici on cultive l'excellence dans un écrin de verdure chaque joueur qui est là comme tous les enfants partout au monde ils ont ils ont ils ont ils ont des idoles ils ont des rêves et c'est clair qu'il ya des joueurs ici qui rêvent de jouer au barcelon ou ou chelsea quelque part mais pour nous et nous on le dit ça toujours nous sommes pas le centre n'importe quel centre comme il a peut-être beaucoup ici en côte d'ivoire pour vous faire vendre les joueurs ailleurs nous d'abord en première priorité c'est de former des joueurs qui jouent en équipe première que les meilleurs partent plus loin ça c'est normal parce que ça c'est une manière aussi pour nous de financer le club aujourd'hui c'est devenu plus difficile de récruter les enfants parce que depuis qu'il a eu ce fameux match en 99 la sec mimosa avec les jeunes plus ou moins avec des enfants de 17 18 ans la première génération qui est sortie de l'académie qui a gagné la supercoupe d'afrique les écoles de foot les centres de formation ont commencé à pousser comme des champignons je dis toujours un chiffre qui est très pour moi très impressionnant quand j'ai commencé en 99 le projet à la fédération formation et développement du football des jeunes il avait un agent de joueurs je pense aujourd'hui on a plus que 20 ou presque peut-être 30 agents de joueurs alors la côte ivare est devenue je pense un des plus grands marchés en afrique de l'ouest pour les joueurs parmi les 183 genres étrangers qui jouent en première division française 11 sont originaires de côte d'ivoire dans ce contexte et quels que soient les terrains d'entraînement faire du football son métier est un rêve aventureux aujourd'hui le président de l'académie du réel d'afrique est venu rappeler à ses apprentis footballeurs les exigences d'un tel projet bon donc les gars bonjour vous savez que j'ai pas trop l'habitude de descendre j'ai eu des rapports comme quoi dans l'effectif donc il ya plus ou moins certains qui étaient en baisse et pour nous c'est un plus inquiétant je veux dire que on ne vous a pas forcé à venir ici vous même vous avez choisi de faire du foot vous voulez faire du foot de votre métier donc chacun de vous doit se donner le maximum il faut du talent 7 et si vous êtes là c'est parce qu'on estime que vous avez le talent parce qu'au réel vous a sélectionné sur cette base là voilà mais après le talent seul ne suffit pas il faut encore du travail donc faites très attention aujourd'hui les joueurs les plus doués les plus grands joueurs du monde bon pour nécessiter que messi et cristiano ronaldo donc c'est des gens qui répètent sans cesse sans cesse c'est des gens qui répètent leur gamme voilà le bon joueur c'est celui qui est le premier à l'entraînement et le dernier à quitter à l'entraînement vous voyez qu'on donne de fortes sommes d'argent les contrats sont mirouboulants mais en même temps ce qu'on demande c'est une exigence à tous les niveaux il faut être consciencieux il faut avoir cette responsabilité cette capacité aussi de travailler parce que là bas on va vous demander d'être performant c'est ça qui est le plus important puisque la route tourne vite dans le football voilà donc de rien du tout on peut se retrouver en haut et de cette même manière là on peut chuter du jour au lendemain et justement c'est ton travail d'ici qui va permettre à quelqu'un de te voir et puis